Et bien bonjour à tous et à toutes, mon nom est Yves Tethic Mark, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play en tant que quart arrière des Rams de Saint-Louis. On est à notre première saison et on est au série de divisions alors qu'on affrontera nos rivaux, les Seahawks de Seattle. Ce ne sera pas évident, on devra être concentré, on devra faire des bons jeux et éviter de se faire intercepter. J'espère que vous êtes en forme, le dernier épisode vous a plu, il m'a plu aussi et je suis bien content de vous retrouver. Et oui, je pète la forme comme vous le voyez, parce que j'avais hâte de retourner sur le jeu. Pourquoi ? Et bien dans notre saison, nous avons 12 victoires, 4 défaites, tandis que les Seahawks 13 victoires, 3 défaites. Et on ne laissera pas ça ici. Ils ont cependant une équipe de 97 d'overall, donc on devra faire extrêmement attention. Ce ne sera pas évident les amis, on devra faire extrêmement gaffe à toutes les erreurs qu'on peut commettre. Mais ce sont les séries de divisions, on doit être heureux de s'être au moins rendus à cet endroit-là. Et c'est un grand pas, entre guillemets, pour notre équipe. Alors qu'on a été repêché, eh bien on amène déjà notre équipe dans les playoffs. On réussit la wildcard, maintenant on sera au playoff de division. Ce sera extrêmement difficile. Marshall et Todd Gurley s'affronteront. C'est parti, c'est parti. Tevin Austin devra retourner le ballon alors qu'il en a fait 10 cette saison pour un total de 238 verges. De l'autre côté, ce sera Stephen Oshka qui effectuera le botter. Il en a fait 101, ce sera son 102e de la saison. Bon, on est à Seattle, la foule est en délire, c'est parti les amis. Et on commence avec le ballon. Et là je suis, je suis là, je suis là. On m'avait demandé aussi de parler un petit peu de ce qui se passe durant l'NFL. On le fera, on le fera durant l'épisode, ne vous inquiétez pas. Pourquoi pas tout de suite déjà commencer. On fait, on parlait des patchouettes de la Nouvelle-Angleterre qui sont toujours invaincues. Ça sent l'interception ou pas. J'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur. On doit se concentrer, on doit tout faire pour inscrire des points rapidement. Parce qu'on sait que les Seahawks, eux, ils vont en inscrire. On ne doit pas les laisser faire. Et on doit justement être très très près. Du côté de la NFL aussi, dans la vraie vie, eh bien, ça avance de plus en plus. Les séries, ça avance. On va donner une chance à Todd Gurley. Ce sera Gurley ou Arkey? Ce sera Arkey qui prendra le ballon. Allez mon cher Arkey. Il réussit à aller chercher pas mal de verges. 8 verges pour être plus périssis. Il en reste seulement 2 à traverser pour obtenir le premier échec. Le premier essai. On va essayer un jeu de passe. On va essayer un jeu de passe malgré qu'on a seulement 2 verges à franchir. C'est parti. C'est parti. Il est libre. Premier essai à rechercher. C'est parti. On commence bien. Une petite passe de 9 verges. Le but dans ce match, ce ne sera pas de faire de longs, longs jeux. Des jeux dangereux. Ce ne sera pas ça. Il va falloir être resté concentré. Faire des petits jeux simples. Réussir à passer cette défense. Kendricks qui a fait cette première course du match. Deux verges d'aller chercher pour lui. 90e plaqué cette saison pour le numéro 54. Des Seahawks de Seattle. Vous voyez qu'on doit faire 30 passes par la verge. Et est-ce qu'on est allé chercher le premier essai? Je ne sais pas, mais on se rapproche. On sera très très proche. Une verge. Une verge à traverser afin d'aller chercher ce premier essai. On fait un jeu de passe. Mais est-ce que ce serait mieux un jeu de course? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va rester concentré si jamais une opportunité se libère. Il était libre. Une très très bonne passe. Cependant, il a un foulard. Il a un foulard sur le terrain. Une pénalité. Ça sent pour nous. Ça sent la minute. La pénalité pour avoir retenu. Exact. Alors, dans les autres nouvelles de la NFL, j'ai classement juste à côté de moi. Les Patriots qui mènent réellement. Sinon, les Bengals qui mènent. Les Colts mènent. Les Broncos mènent dans leurs différentes divisions. Je ferai l'association nationale dans laquelle nous nous trouvons présentement. Dans quelques instants. Mais en attendant, continuons de jouer, les amis. On fait une petite passe. Comme je le dis, le but, ce n'est pas de faire de longs pas. Je crois qu'on est allé chercher le premier essai. C'est ce qu'il faut. Quatre et la ligne. Quatrième et la ligne. C'est dommage. On l'avait. Première réception de 11 verges pour Bailey. Du côté de l'entraîneur des Rams, on préfère enlever le ballon. Ce ne sont pas seulement les Patriots, d'ailleurs, qui sont invaincus. Les Panthers de la Caroline sont aussi invoqués avec 10 victoires en autant de match. C'est excellent, on devrait se dire. On a économisé pas mal de temps dans ce premier quart, justement. C'est dommage qu'on ne soit pas capable d'emmener ça jusqu'à un toucher. Russell Wilson, vous voyez cette saison, 65% de passes complétées. 3512 verges. 30 passes de toucher. 14 interceptions. En espérant qu'ils ne s'avancent pas trop. Ils ont réussi à faire un 3 points. Ils ont réussi à faire un 3 points. Vous allez dire que ce n'est pas si grave. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde, ce n'est pas si grave. On est allé chercher 5 verges. Deuxième course d'orquet pour un total de 14 verges. On voit que la course fonctionne contre les Seahawks, donc je préfère peut-être utiliser un petit peu plus les jeux de course. C'est quelque chose qui me plaît un peu plus. Là, je n'avais plus mon retour d'explic. Je vous désolé si vous entendez des clics de souris. Non! J'étais sûr que c'était une interception. Ce n'était pas lui que je voulais passer. Je ne sais pas pourquoi c'est lui qui l'a passé. Ce n'est pas sur le bouton que j'ai cliqué. Bref, troisième essai et 4 verges à faire. On va se concentrer pour une petite passe. Il est libre. Le X. Non! Il a échappé! Il l'avait dans les mains. Putain! On devra donc dégager et là, donner une deuxième occasion aux Seahawks de Seattle de mener. Je ne veux pas qu'on se termine. Je le sais parce que j'allais me dire, « Hey, Tickmark, t'es un petit peu plus stressé que les autres matchs. » C'est normal parce qu'on a déjà perdu. On a eu une défaite contre cette équipe qui nous a totalement lavés, on pourrait dire. « Je ne peux pas que ça arrive de nouveau. » La défense doit vraiment réussir à bloquer l'attaque des Seahawks de Seattle. Elle a été capable. C'est bien ça. Elle a été capable. C'est parti. J'ai préféré me débarrasser du ballon en voyant le joueur des Seahawks m'arriver très rapidement sur moi. On n'a pas le temps de faire de longues passes, donc on doit faire des petits jeux. Des jeux assez rapides. Et d'espérer de traverser la ligne, c'est ça qui est tough. Eh oui, il était seul et il sort pour arrêter le temps, c'est parfait. On est allé chercher le premier essai et c'est ce qu'il faut. On est à la ligne de 50. On va essayer un long jeu. On va essayer de voir s'il serait capable de nous faire un long jeu. Oui, très bel attrapé de Cook. Je ne tenterai pas tout le temps ça, je dois vous avouer. L'attrapé de 24 pages de Cook est un très très bel attrapé d'ailleurs. On va essayer une petite course. Deux réceptions pour Cook. 45 verges en ce match. On est à la ligne de 26, donc de base, on est capable de faire un 3 points. On a avancé deux verges. C'est Gurley qui a effectué sa première tentative de course du match. Là, il faut faire attention pour ne pas se faire intercepter. Parce que là, ça pourrait être dangereux. Non, il a échappé. Il l'avait, il était seul. C'est ce qui me dérange avec notre équipe depuis le début de la saison. Désolé, je ne peux pas passer à la cinématique, je ne sais pas pourquoi. Il est cinématique comme ça qu'on ne peut pas passer. Je ne me demande pas trop pourquoi là. Allez, traverse la ligne, voilà qu'il est fait. On aura quatre autres essais. Troisième réception, 59 verges pour Cook. Ouais, c'est un jeu de course. Alors qu'il ne reste qu'11 verges à faire pour réussir un premier essai. Vous voyez que je laisse le temps aller. On a tenté une fan de passe. Ce moment-là, on l'avait bien vu. On n'avance pas du côté de Gurley. Alors que le signal des deux minutes devrait arriver dans quelques secondes. Voilà, il ne reste que deux minutes avant la mi-temps. Match très serré alors que c'est seulement 3 à 0 pour les Seahawks. Je dois avouer qu'un toucher me permettrait de me sentir un petit peu moins stressé là. Ce n'était pas lui que je voulais. Ce n'était pas lui. Pas assez complète. Il veut tenter un jeu de course. En fait, on est assuré de faire un 3 points. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, je devrais se dire. On peut être surpris. Ou pas. Ou pas, ce n'est pas grave. Il restait 6 verges. On va tenter le 3 points qui est à 23 verges. Donc en principe, il devrait être amplement capable de le réussir. On espère en tout cas. Voilà, botte est réussie. L'égalité est créée. C'est presque la fin du deuxième quart. Là, la défense des Rams devra réussir à bloquer les Seahawks. Et c'est ce qu'elle réussit à faire. Et elle donne même peut-être la chance aux Rams de mener avant la fin. Et ça, ce serait très important. Mais il ne reste pas beaucoup de temps. Oh oui, quel attraper les amis. Qui permet à Mnodic Mark d'arriver. On est à la ligne de 10. Wow. Il y a vraiment un très, très bel attraper de toute l'équipe. J'ai essayé. J'ai préféré lancer pour stopper le temps au final. Quick, d'ailleurs, a fait une réception de 50 verges là-dessus. Alors, c'est parti. Deuxième et 10. Non! Je me suis fait plaquer. Merde. Alors, ce sera Cook ou Bailey. Je ne crois pas que les autres soient libres. On va regarder, là. On va faire une petite passe en espérant qu'il avance. Voilà. C'est tout ce que je voulais. Parce qu'on va pouvoir faire un botter pour effectuer un autre 3 points. Et ce serait important. On sera devant. On mènera aux classes. On mènera au tableau avant la fin de ce deuxième quart. Et ce sera très important. Je dois vous l'avouer. Allez, mon petit cœur. Ne rate pas ça. Voilà qui est fait. On mène 6 à 3. 6 à 3. Il reste 26 secondes. On va espérer que notre... Voilà. On a bloqué. Troisième quart. C'est eux qui prenaient le ballon. Finalement, ils n'ont rien réussi. Ça nous permet de revenir, là. Alors, j'aurais peut-être été vers la gauche. Il n'y avait plus de place. Mais bon, Gurley. Troisième course. 6 verges au total. Alors, c'est rare, là, qu'on voit les Rams faire plus d'essais de course que de passe. Mais les passes fonctionnent bien, quand même. Vous le voyez. On est capable d'avancer. Et il faut continuer. Il faut continuer comme ça. Il faut mélanger jeu de course et jeu de passe. Surtout que le jeu de course a l'air de bien fonctionner contre la défense des Seahawks. On doit rester concentré. Et on a été chercher le premier essai. Très beau jeu, là. Très beau jeu. De la part de Gurley qui va chercher le premier essai. Chancelor, lui, a deux plaquets dans ce match. Gurley, lui, première réception. C'est considéré comme une réception. D'accord. Et voilà, reste. Ah, il n'a pas resté. Mais bon, ce n'est pas grave. Il a réussi à aller chercher le premier essai. Cinquième réception de la part de Cook. Et là, on approche d'un toucher. Je dois avouer que c'est extrêmement important. Cook joue un très, très bon match, là, pour l'équipe d'Hypnetic Mark. Et voilà, on avance. On continue d'avancer. On est presque allé chercher le premier essai de la part de Gurley. Une verge seulement. Quatre verges après le contact. Très, très beau jeu de sa part. On va tenter un petit jeu de passe, là. Là, c'est important de ne pas faire d'interceptions dans cette zone. Dans la zone rouge, comme on l'appelle. Il est seul et touché. Passe de toucher. Qui va permettre au Rams de mener 25e toucher de sa carrière. Notre cher Kendrick. Voilà, on mène 13 à 3 et on reprend le ballon. Avec d'autres points, à ce moment-ci, ce serait extrêmement important. Oui, il y a eu beaucoup trop de joueurs qui s'en venaient vers la droite. Il a perdu une verge, notre cher Mason, qui faisait sa première tentative de course dans ce match. Alors, c'est parti. Et il traverse la ligne. Voilà qui est fait. Alors, son sixième attrapé de la journée pour notre cher Cook. Pour un total de 106 verges dans cette série de divisions, c'est très important. Elle va chercher le premier essai, mon cher. Presque, presque. 6 courses, 31 verges pour Gurley. Donc, 51 verges par la course. Fin du troisième quart. On se rend donc au quatrième quart. Alors qu'on mène 13 à 3. On mène par 10 points. Et elle est allée chercher le premier essai, sans aucun doute, là. 3 à la ligne, nous dit l'arbitre. Je ne suis pas sûr d'être extrêmement d'accord. Mais bon, on va leur faire confiance. Est-ce qu'on pourrait aller chercher cette ligne qui nous manque, justement? Non. Oui! Oui! Après le contact, il est allé chercher. Très beau jeu de Gurley, là. Et voilà, je crois qu'on est allé chercher jusqu'à la ligne. 200 verges par la passe pour Hypnotic Mark. 2 et 10, non? On dit que ça n'a rien touché. Bref, on va faire un jeu de course. De toute façon, on a le « luxe » entre guillemets. Étant donné que la course fonctionne très, très bien. Et encore une fois, elle fonctionne à merveille. 9 courses, presque 50 verges pour notre cher Gurley. Il n'en reste seulement que 2. Allez chercher pour le premier essai. Non, il s'est fait plaquer. Ah oui, oui, oui. Fumble, reprise par les Seatles. C'est dommage. On aura essayé. On aura essayé. Mais bon, Fumble, ils l'ont repris. Et eux, ils ont fait un toucher. Il reste 3 minutes. C'est très important. Très important. Tant que le fumble n'est pas vraiment de notre faute, je dois vous l'avouer. C'est très important, là. J'ai bien fait de me débarrasser du ballon. J'avais beaucoup de pression. Ah, c'est très difficile, les amis, je dois vous l'avouer. C'est extrêmement stressant, là, alors qu'on mène seulement par 3 points. 2 courses, 9 verges. 3 à la ligne. 6 verges après le contact. Allez, il va chercher le premier essai, mon cher. Voilà qui est accompli. C'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais. Notre cher Gueulé est allé chercher ce premier essai. On va tenter une longue passe, tout de même. Il ne reste que 2 minutes au match. C'est extrêmement serré. Alors que les Rams pourraient éliminer leur... Leur rivaux de division, les Seahawks de Seattle, là. Coup qui est libre, je l'ai vu. Non, il a perdu le ballon. Il a perdu le ballon, c'est dommage. Il l'avait, il l'avait, entre guillemets. Alors, c'est parti. On est allé chercher environ 5 verges. 5 verges, on demande un temps d'arrêt du côté des Seahawks. On ne veut bien sûr pas que les... On a tenté 18 jeux de course, 22 jeux de passe. C'est rare qu'on est aussi constant. Et beau jeu de Cook, les amis, qui réussit à aller chercher. Les Seahawks demandent un temps d'arrêt. Et là, ça va bien. Je veux dire, je ne peux pas nécessairement demander de mieux comme résultat, alors qu'il reste un peu moins d'une minute. Les Seahawks qui demandent leur dernier temps d'arrêt. Ça, c'est important d'avoir gaspillé leur dernier temps d'arrêt. Et on est presque allé chercher le premier essai, là. Alors que le temps commence à s'écouler pour les Seahawks. 13 courses, 50 verges pour gueuler dans ce match. Et là, oui, je vais économiser le temps. Vous allez dire, c'est un petit peu salaud de faire ça. Ce n'est pas intéressant pour nous. Mais bon, vous comprendrez la situation alors qu'on mène. Alors qu'on mène, c'est sûr et certain que je vais utiliser le plus de temps que je peux afin d'empêcher les Seahawks de Seattle de réussir à nous revenir de l'arrière, en quelque sorte. Le premier essai est très important à aller chercher. Voilà qui est accompli. Voilà qui est accompli. Les amis, ça devrait assurer notre victoire à moi d'un grand bouleversement de situation. Voilà qui est officiel, les amis. Nous gagnerons cette rencontre. Ouf ! De justesse, je dois vous l'avouer. De justesse alors qu'on mène seulement par 3 points. Mais wow, quel match, les amis. Quelle rencontre incroyable à laquelle nous avons assisté. On a bien géré autant nos jeux de course que nos jeux de passe. On n'a pas fait d'erreur. Le seul revirement qu'il y a eu, ce n'était pas nous qui l'a causé. Alors qu'il ne reste que 16 secondes au match, les amis. Victoire des Rams de St-Owen qui battront les Seahawks de Seattle. Et en principe, on n'a plus vraiment de joueurs, on n'a plus vraiment d'équipe en fait, qui vont nous empêcher de gagner. Et voilà, victoire des Rams de St-Owen qui élimine les Seahawks de Seattle. Alors que les Seahawks avaient gagné, les Rams poursuivent leur chemin alors qu'ils ont remporté le Wild Card. Et là, ils remportent la victoire 13 à 10. Un match extrêmement serré pendant qu'on voit les deux entraîneurs se serrer la main. Victoire finale, je le répète, marque finale 13 pour les Rams, 10 pour les Seahawks. Wow, quel beau jeu, je dois vous l'avouer. On a très très bien joué et on a terminé cette rencontre, les amis. On a réussi, on a réussi les amis. Et ça, je dois avouer que ça fait du bien au moral. Parce que j'étais un petit peu stressé en ce début de match. Je me disais, ah, on a eu de la difficulté contre eux. Ah, qu'est-ce qui va arriver, des choses comme ça. Mais bref, on va tout simplement aller au championnat de conférence directement. Et ça, c'est bien. On va regarder contre qui nous avons confronté au championnat de conférence. Voilà, le championnat de conférence, ce sera contre les Lyons de Détroit qu'on avait déjà battu. Donc là, c'est un petit peu moins stressant, je vous rappelle. Donc, on est au championnat, pas de division, mais bien de notre chair. Ici, dans Standing, est-ce que je peux voir le tableau des playoffs ? C'est ce que je me demandais, là. Non, je ne peux pas voir le tableau des playoffs. Absolument, regardez ici. Bref, les Patriotes affrontent les Chiefs, tandis que les Rams affrontent les Lyons. Donc, on va soit affronter les Patriotes, soit les Chiefs. On verra tout ça, mais bon, ce sera dans un prochain épisode. J'espère que vous aurez aimé celui-ci. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501